Alors justement, j'essaye de vous présenter quelque chose qui pourrait être un mélange d'histoire et des découvertes modernes. Et justement, c'est pris dans une idée qui s'appelle l'histoire dans l'espace, donc pas de tout l'histoire de l'espace, qui est un peu trop banal, si vous permettez. Et évidemment, ça a démarré comme idée de l'observation un peu obvious, si vous voulez, c'est qu'il y avait jusqu'à... Enfin, il y a encore dans l'espace maintenant des missions scientifiques qui portent de nombre de grands scientifiques, de grands astronomes, européens surtout, aussi quelques-uns américains. Et par hasard, sans doute, il y en a cinq qui portent du nom des gens qu'on appelle italiens. Là, il faut s'entendre tout de suite. Aujourd'hui, l'Italie, c'est quelque chose de bien défini, qu'il y a ici un consul, etc. Mais là, plus ou moins, mon âge, l'Italie moderne, 1300, ou plutôt 1600, ou même 1900, ce que c'était l'Italie, ça n'a rien à voir avec l'Italie d'aujourd'hui. Donc, on appelle italiens des gens comme Giotto, Galileo Galilei, Gian Domenico Cassini, etc. C'était des gens qui, en fait, vivaient dans la péninsule, que ce n'était pas l'Italie d'aujourd'hui. Et donc, ceci dit, c'est vrai que cette péninsule, elle a quand même beaucoup d'histoire. Elle a sans doute beaucoup d'histoire. Et c'est donc sans doute pour ça qu'on trouve des personnages importants. Et quand on met en orbite un satellite, on lui donne toujours un nom. C'est comme les bateaux. Quand tu fais un bateau, il faut lui donner un nom. Au satellite, il faut toujours donner des noms. Alors, si les missions sont scientifiques, c'est raisonnable de donner un nom des grands scientifiques. Il y a eu l'observatoire Einstein, l'observatoire Compton. Mais donc, il y a justement eu récemment, dans les dernières années, cinq missions scientifiques qui ont des noms des grands Italiens. Et alors, on commence. L'idée, c'est justement de vous raconter un peu l'histoire de chacun de ces Italiens. Et puis, qu'est-ce que les missions spatiales, scientifiques, astronomiques, qui prend le nombre d'eux, ont fait. On commence donc à 1300. C'est à peu près trois parties. 1300, 1600 et 1900. À 1300, il y a un type qui s'appelait Giotto di Bondone. Bondone, c'était le nom de son père. C'est important. Il n'y a pas un pays en Toscane qui s'appelle Bondone. C'est le nom de son père. qui, en 1304, il va à Padu, à Padova, appelé par la famille Scroveni. C'est une famille de banquiers de la République de Venise. Enfin, il n'y avait pas encore Venise, mais enfin, des banquiers de Padu, qui étaient très riches, évidemment. Ils avaient fait énormément d'argent, comme souvent les banquiers, d'une façon à la limite de la loi. Et ils voulaient, parce que quand même, les banquiers, c'est ça qu'ils font. Et ils voulaient donc se nettoyer l'âme, en quelque sorte. Et on dit, on va faire une jolie chapelle. Et on appelle le plus cher, le plus fameux, le plein, Giotto di Bondone. Donc, Giotto arrive et fait, vous le savez sans doute, la Cappella dell'Iscroveni, une série de fresco que je vous conseille fortement d'aller voir récemment, parce que, bien d'être restauré, bien d'être restauré, il y a quelques mois, j'ai eu la chance d'y aller pendant la restauration. Donc, j'ai pu monter sur les escaliers qu'il y avait là et voir les frescos. C'est splendide, surtout le bleu, là, de Giotto. C'est vraiment incroyable. Et il fait ça dans les années autour de 1304. C'est une année critique, 1304. C'est l'année de la naissance de Petrach, Francesco Petrach, une grande liaison entre l'Italie et la France à travers le pape à Avignon. Vous savez peut-être. Parce que, dans ce période-là, le pape se déplace à d'Avignon. Il reste à d'Avignon juste un période de la comète de Halley. C'est une coïncidence étrange. Dans la même année, Dante Alighieri commence à écrire la Divina Comédia. C'est quand même un bouquin connu et important. Et il était en exil. Il était en exil près de Padua à Ravenne. Parce qu'il était chassé de Florence. Et donc, on dit qu'il venait causer avec Giotto et l'inspirer pour ce fresco. Ceci dit, Giotto fait toute une série de scènes intéressantes. Par exemple, voilà la nativité. Simple, mais vraiment splendide. Et la chose importante, au-dessus de la nativité, la comète. Voilà un zoom de la comète. Vous la voyez là. Alors ça, c'est intéressant. Parce que Giotto était un peintre un peu comme Picasso. totalement révolutionnaire, totalement révolutionnaire par rapport à son âge. Et en particulier, il refusait le moyen un peu géométrique que la peinture avait eu jusque-là. Et il faisait des représentations de ce qu'il voyait avec ses yeux. Alors, en 1301, la comète, que maintenant on appelle de Halle, était passée dans les ciels de l'Europe. Et donc, il n'y avait pas de télé. Il n'y avait pas de lumière dans les rues. Et donc, Giotto, avec ses yeux de peintre, évidemment, elle la voit et l'a fait d'une façon splendide. C'est Vazari, qui était l'historien de la peinture, raconte comme, quand on la voyait, comme ça, on comprenait qu'est-ce que c'était une étoile comète. C'est-à-dire une étoile qui a une coma, comme on dit en latin, qu'on a une chevelure. Voilà. Alors, elle est tellement belle, cette comète, qu'était l'inspiration, c'était la raison pour laquelle l'agence spatiale européenne, a appelé Giotto, la sonde, que vous le savez tous, il y a une vingtaine d'années, a été envoyée vers la comète de Halle, ce que, plusieurs siècles après, a été nommé. Le grand astronome anglais, qu'il n'a jamais vu, quand même, il n'a jamais vu retourner, vous le saviez peut-être. Il a calculé que cette comète aurait dû retourner, mais il est mort, parce qu'elle a une période de 76 ans, et donc il est mort avant qu'elle retournait. Elle a été vue par un paysan allemand, pour la première fois, un paysan allemand de Dresden, qu'il a vu retourner. Et après, le grand messie à Paris m'a été scoupé par le paysan allemand, le grand messie à Paris. Voilà. L'histoire des comètes. Alors, on a, pour la première fois, là, on a scoupé la NASA, quand même, il faut le dire. Les uns sont arrivés à faire cette grande mission en vitesse. Ce n'était pas facile, ce n'était pas facile, parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour mettre ensemble la mission, la faire démarrer, et puis prendre la comète, qui bouge quand même vite, quand elle passe près de la Terre, donc proche du Soleil. La vitesse relative de la sonde de la comète était de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, si je me rappelle bien, de l'ordre de 60 kilomètres par seconde, donc pas facile à le rattraper. Assez dangereuse aussi, parce que, quand même, l'ambiance autour de la comète est de la densité de puissière énorme, donc chaque morceau de puissière bouge à 60 kilomètres par seconde par rapport à la comète, qui avait d'ailleurs, on voit ici, une espèce d'écran, c'était de Kevlar, comme ceux contre les balles. Il y avait aussi un microfon que quelqu'un de nous peut-être a écouté. On pouvait entendre tout le hit de la particule de puissière qui touchait la... Enfin, la sonde est arrivée à une distance très modeste, c'est-à-dire 600 kilomètres de la partie centrale du noyau de la comète, qu'on voit ici, et c'était une grande découverte quand même. Le noyau a plus ou moins les dimensions de l'île de Manhattan. C'est 11 kilomètres fois 5 kilomètres. Et ce n'est pas de tout rond, c'est une forme patatoïde, vaguement, qui, quand même, a un côté qui est très illuminé par la lumière du soleil. Et là, il y a tous les matériels organiques de la surface qui subliment, c'est-à-dire qui devient immédiatement la forme gasseuse, disons, chauffée par le soleil. Mais ça, on le savait, c'est l'origine de la coma. Mais la chose plus intéressante, c'est que la partie noire ici, on a découvert, c'était un des objets plus noirs de l'univers. C'était un noir vraiment très noir. C'est-à-dire qu'il absorbe, j'ai oublié, mais disons, 99% de la lumière. D'où la confirmation d'une théorie élégante et un peu troublante d'un grand astronome anglais qui s'appelait Sir Fred Hoyle, qui vient de disparaître, qui l'avait dit, les comètes, c'est des boules de neige couvertes de goudrons. Et c'est plus ou moins vrai, c'est un peu simpliste. C'était provocateur, le style de Fred Hoyle. Mais c'est-à-dire du matériel que pourrait être prébiotique. Et c'était le challenge de Sir Fred Hoyle de lancer l'idée que la vie dans le système solaire, par exemple, a été générée, enseminée en quelque sorte par les comètes. Donc les comètes, c'est des objets, évidemment, infiniment intéressants. Je ne connais pas énormément, sans doute pas assez sur les comètes, mais j'adore les étudier pour comprendre un peu. Par exemple, pas tout le monde sait que combien il y en a dans le système solaire de comètes, quand même, c'est des milliards. Et c'est une quantité énorme qui sont distribuées par une grande surface autour du Soleil, qui prend le nom d'un astronome hollandais qui s'appelle Hort. La plus grande partie de leur vie, très loin du Soleil, évidemment. Et puis, de temps en temps, ils arrivent dans les parties intérieures du système solaire, notamment un visionnage de la Terre. Et donc, ils s'allument, disons, en passant près du Soleil. Les comètes sont intéressants, surtout parce qu'ils gardent la composition, ce qu'on appelle en anglais, pristine, la composition originaire du système solaire. Donc, ils sont très intéressants et importants pour comprendre qu'est-ce qu'était le système solaire, ou la matière originaire du système solaire, au moment de sa formation. Et c'est donc pour ça que l'ESA continue cette tradition de l'étude du comète. Et voilà, elle a prévu une mission qui s'appelle Rosetta. Elle leur s'appelle Rosetta d'après la Rosetta Stone. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est la Rosetta Stone, c'est-à-dire un gros caillou noir qui est au British Museum parce que Napoléon a été battu. Elle a de l'hommage. C'est pour ça que... C'est ça, l'origine historique, malheureusement, Rosetta Stone s'était découverte par Napoléon, les troupes de Napoléon, vous le savez. C'était près d'un village arabe qui s'appelait Rachid, comme le nom typiquement arabe. Et puis, pour quelques raisons étranges, Rachid est devenu Rosetta. C'est la façon typiquement française de prononcer les noms étrangers. Et là, comme Bignami. Et là, c'était l'histoire... Vous savez, c'était un sous-lieutenant avec quelques troupeaux près de ce village de Rachid qui voulait faire un... qui bougeait des cailloux. Et les soldats, ils ont dit, « Bah, lieutenant, il y a cette espèce de gros caillou noir qui est tout plein de petites choses écrites. » à sa gloire. Personne ne s'inquiétait, ce jeune officier. Mais enfin, lui, il n'a pas dit de la jeter, mais enfin de la garder plutôt. Et ça a été ramené. Et puis, vous connaissez l'histoire qui était déjà une guerre entre l'Angleterre et la France, Champollion, etc., sur l'analyse de cette grande pierre qui, pour la première fois, a permis de lire l'alphabet égyptien, enfin, gérolifique égyptien, parce qu'il est écrit aussi en grec et en aramaïque. Donc, les gens qui comprennent bien le grec et l'aramaïque n'ont pas de difficulté à lire l'égyptien ancien. Et c'est ça qu'on appelle Rosetta Stone, quelque chose qui permet de comprendre des secrets et des mystères. Donc, voilà l'origine de ce nom. qui vient justement... Alors, l'Agence spatiale européenne a essayé de le lancer. Elle est prête, cette sonde. La voilà. Vous savez peut-être qu'elle a essayé de le lancer il y a à peu près un an, maintenant, ou plusieurs mois. Malheureusement, ça n'a pas marché à cause du problème avec Ariane, mais elle est maintenant prête pour être lancée, il me semble, à février prochain. Et malheureusement, il va prendre quand même pas mal de temps pour arriver à une comète qui est encore dans la partie extérieure du système solaire. Alors, l'intérêt là, justement, voilà une vue d'artiste, comme on dit, l'intérêt que là, on arrive à une comète quand elle est encore très lointaine du Soleil. Vous voyez ici le Soleil qui est donc très, très faible et donc pas encore allumée, entre guillemets, pas encore trop perturbée par le Soleil dans une condition très intéressante. Et on a aussi l'ambition d'envoyer sur la surface de la comète un lander, un objet qui est capable d'abord d'atterrisser sur une comète, ce qui n'est pas facile parce que la comète est très petite, donc a une attraction gravitationnelle limitée. Donc, le problème, c'est l'atterrissage et puis faire une espèce de carottage dans la comète, prendre un échantillon, le ramener à l'intérieur, le chauffer, l'analyser, envoyer à terre le contenu de l'analyse. C'est quelque chose qui est fantastique, fantascientifique, je ne sais pas, mais ça marche. Ça marche, c'est prêt, c'est sur le pas de tir et avec un peu de patience, on va voir des résultats. C'est une mission que j'admire énormément et auxquelles je suis fier de vous dire qu'ici, Toulouse, a contribué quand même de façon significative. Voilà donc l'histoire triguérée par Giotto, si vous voulez. Et je passe maintenant à Galiléo Galiléa. Et donc, je saute 300 ans, trois siècles en avant. La musique que vous entendez, c'est joué par Galiléo. Voilà. C'est un CD qui invente. Le père de Galiléo Galiléa, Vincenzo Galiléa, peu de gens savent qu'il était un musicien très important. C'était un théoricien de la musique, théoricien de la guitare, ou plutôt, s'appelle le Lutte. 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 C'est une espèce de version ancienne. Donc, il a écrit un énorme bouquin de théorie de musique et cette musique suive, justement, c'est celle que sûrement Galiléo jouait parce que son père, il lui avait appris à jouer le Lutte. C'est une musique qui n'est pas très drôle, en fait. Ça peut être très théorique, mais apparemment, c'est très important. C'est là pour dire que Galiléo avait reçu une éducation artistique importante. Galiléo, bien sûr, commence la Révolution scientifique de 1600, mais il était quand même fils de la Rénaissance italienne à Florence, en Tuscany, dans 1500. Lui, il est né en 1564. Il est né le jour où Michelangelo est mort, quand même. C'est quelque chose de très amusant. On dit parce que là, les jours, les heures, etc. Mais enfin, non, 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 mais apparemment, Galiléo est né le 12 février 1564 et Michelangelo est mort le même jour. Donc, il a une continuité au moins idéale dans la Rénaissance italienne. Bref, il était non seulement un musicien, il était un mathématicien. Sans doute, il a tout de suite montré ce goût pour la mathématique. Il avait aussi un goût poétique intéressant. Ils savent qu'il a écrit quand même deux poèmes, et en particulier un poème quand il était jeune professeur à l'université de Pise. C'est là, on parlera une autre fois, parce que sinon, je n'arrive pas à raconter toute l'histoire que je vais vous raconter. Bref, après l'université de Pise, où il n'était pas de tout content parce qu'il n'était pas assez payé, essentiellement, Galiléo a passé sa vie à chercher de l'argent, etc., à faire une carrière et chercher de l'argent parce qu'il avait des problèmes de famille variés de lesquels je vous parlais. Il a finalement, en 1592, on lui offre la chaire de mathématiques à l'université de Padu, c'est-à-dire la grande université de la République de Vénise, un des plus importants du monde. autant, donc il est tout content, il accepte et il arrive donc dix ans après et quand il n'a pas dû, il se rend compte qu'il entend que dans ce qu'aujourd'hui, la Belgique, les gens, des techniciens, jouaient avec des lentilles parce que les gens faisaient quand même des lunettes, déjà, donc en jouant avec des lentilles, ils avaient découvert une façon de ranger les lentilles qui permettait de voir de plus près des objets lointains. Ah ben, il s'intéresse énormément. Il était, il avait plus ou moins 40 ans, le voilà, à l'âge de 40 ans, le portrait de Galilée, et il dit, ben ici à Vénise, on a la meilleure verre du monde, quand même, officiellement, comme encore aujourd'hui, le verre de Muran, et il commence à faire les lentilles lui-même à la main. Et il fait le, voilà, ça c'est le vrai objet, ça c'est du musée de Florence, c'est le vrai lunette de Galilée. Il prépare une lunette. Il se rend compte tout de suite de l'énorme intérêts, disons, pas seulement scientifiques, mais surtout stratégiques de l'objet. Il va chez le Dodge, le chef de la République de Vénise, et il dit, viens, monte sur la tour, là, et tu vois la galère, le bateau à l'horizon, à l'œil nu, on ne le voit pas, ben tiens, avec la lunette, voilà, le Dodge comprend tout de suite, c'était comme avoir inventé le radar, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui changeait complètement la balance du pouvoir pour une puissance maritime qu'en Vénise. Et voilà, le Dodge tout de suite, il lui donne la position à vie, permanente, il lui multiplie six fois trois le salaire, il est devenu tout de suite le plus important professeur, le mieux payé professeur de toute l'université de Padu, bref, Galilée fait une carrière sur le télescope, évidemment. Mais, et ça, il faut dire, parce qu'il était quand même un grand scientifique, le soir, il rentre chez soi, entre parenthèses, il habitait à Padu, dans une rue qui s'appelle maintenant rue Galilée au Galilée, et peu de gens savent qu'il habitait avec une ravissante, jolie fille vénétienne, Marine Agambe, qui apparemment était une beauté ravissante, mais elle n'était pas noble. Donc, Galilée ne voulait pas la marier, parce que Galilée, c'était quand même un social climber. C'est vrai. Il a vécu avec elle pendant 12 ans, je crois, ils ont fait trois enfants ensemble, mais elle n'a jamais marié. Alors ça, c'était début 1600. Vivre avec une fille et pas la marier, ce n'est pas aussi simple. Par exemple, les deux filles, les trois enfants, c'était deux filles et un garçon. Les deux filles, ils ont dû rentrer dans un couvent. sans ce que quelqu'un lui demandait une opinion, parce qu'ils étaient filles de deux personnes, donc ils ont rentré dans un couvent. Et le garçon, il ne pouvait pas s'appeler Galilée, il a dû attendre que le duc de Touscanie, 20 ans après, lui donne le droit de porter le nom de Galilée. Donc, ce n'était pas une façon très élégante de traiter une femme, parce qu'après Galilée, il est rentré à Florence, ce qu'il voulait faire désespéremment. et il a donc ramené à Florence les trois enfants qui n'ont jamais vu leur mère dans leur vie, après. Mais après quelques années, Galilée envoyait un peu d'argent à pas dû, parce qu'un de ses ouvriers, Marie, cette fille, Marie Nagamba, avec qui il avait fait trois enfants. Donc, les grands scientifiques, des fois, ils ont des aspects humains un peu... Bref. lui, il rentre chez lui le soir et il utilise sa lunette pour laquelle, en italien, entre parenthèses, on utilise encore le nom qui Galilée avait inventé. « Canocchiale » ça veut dire « anocchiale » plus « canone » c'est-à-dire une grosse canne. « Canone » plus « occhiale » ça fait « canocchiale » c'est le mot inventé par Galiléo qu'on utilise encore aujourd'hui en italien. Et il fait quand même une découverte révolutionnaire. La voilà. Dans l'original, les Italiens le lient très bien. « Le jour 7 de janvier 1610, ils regardent Jupiter. Jupiter se voyait avec la lunette, avec trois étals, ils appellent étoiles fixes, autour. » Voilà le dessin, ça c'est Jupiter, le symbole de Jupiter. Et trois étoiles fixes autour qu'on ne voyait pas sans la lunette. C'est ça important parce que le satellite de Jupiter à l'œil nu, on ne les voit pas. Qu'on ne voyait pas sans la lunette. Mais le jour après, le 8, il était comme ça. Et ça c'est Jupiter. Et les trois étoiles c'est de ce côté-là. Je me dis tiens, c'est étrange quand même. Parce que lui, il était quand même astronome. Il savait que Jupiter étant planète bouger, naturellement, il imaginait que ces trois objets qu'il voyait, c'était des étoiles fixes dans le fond du ciel, sauf que le mouvement de Jupiter, c'était contraire de ce prévu. Il allait direct et non rétrograde, comme on disait, comme 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 les gens qui font des calculs pensent. Donc il dit tiens, j'ai découvert que Jupiter a changé direction de mouvement. Le 9 janvier, il y avait du nuage parce que quand même, janvier n'est pas du, ce n'est pas terrible pour faire l'astronomie. Le jour 10, on le voyait comme ça, c'est-à-dire de l'autre côté, un corps. Alors il dit quand même, ça ne marche pas ça parce qu'une planète comme Jupiter, il ne fait pas comme ça. Et il commence à avoir un soupçon et il observe pendant tout le mois de janvier et février et il arrive à comprendre qu'en fait, Jupiter se déplaçait lentement, bien gentiment, comme prévu, mais autour de lui, il y avait quatre petites objets, quatre petites étoiles qui tournaient autour comme une espèce de petit système copernicain. C'était quand même une découverte énorme, révolutionnaire, à la fois pour l'astronomie mais aussi, comme vous le savez bien, la philosophie, la cosmologie, la religion, etc. C'est une découverte importante, mais c'est quand même amusant de le voir écrite à la main de Galilée jour par jour comme les astronomes font normalement. Et vous voyez, par exemple, ça c'est le logbook, c'est une photo de bouquin fait par Galiléo. Regardez quand même, il était un de plus importants professeurs de l'université de Padu, mais regardez la valeur du papier, je l'explique toujours à mes étudiants, la valeur du papier pour chaque, ça c'est une nuit d'observation. Une page d'un bouquin comme ça, ça tient un mois d'observation quand même. pour chaque nuit, il faisait un petit dessin de Jupiter et les satellites autour, et finalement il comprend que c'est ces objets-là qui tournent autour, calculent la périodicité, etc., ils résoutent tout, mais regardez simplement, 1610, voilà le logbook de toutes les observations faites pendant un mois pour vous donner l'idée de la valeur, ce bouquin-là a suivi Galilée toute sa vie, ce logbook qui existe maintenant, heureusement, il est arrivé au musée, a suivi Galilée toute sa vie et contient toutes les observations. C'est quand même amusant. Bon, ben voilà, alors ce n'est pas, ce n'est pas, si vous voulez, étrange que la NASA a décidé d'appeler Galiléo, de nommer après Galiléo la sonde qu'il a en 89 a démarré de la cargo bay du château, vous le voyez ici, le château en orbite de la cargo bay, une grande sonde qui est comme la dimension d'un bus, plus ou moins, qui est démarrée vers le système de Jupiter et ses satellites. Et voilà, alors les quatre, les quatre petits points que Galiléo, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, avait vu, le voilà, vu par la sonde de la sonde Galiléo, les quatre grands satellites, Io, Europa, Ganymède et Caliste, qui sont des objets très intéressants du côté planétologique, évidemment, il y a ainsi des grands experts. Donc, je vous cite quand même seulement, par exemple, la surface de la Lune la plus antérieure, Io, qui est quand même très étrange. Il y a une activité vulcanique, voilà, ça c'est une photo prise de à peu près 200 kilomètres de la surface. Et on voit une activité vulcanique énorme. Vous voyez ça, c'est de la lave qui coule, mais il y en a ici aussi, un peu partout. Le jaune là, c'est du soufre, qui est aussi d'origine vulcanique. Alors tout ça, c'est quand même très étrange parce qu'un objet relativement petit, peu moins à moitié entre la Terre et la Lune comme masse, ne devrait pas avoir une si grande activité vulcanique. Alors c'est seulement récemment, et surtout grâce évidemment aux données de la sonde Galilée, qu'on a compris que l'origine de l'énergie pour l'activité vulcanique de Io vient en fait de l'interaction gravitationnelle avec Jupiter. C'est-à-dire c'est un objet petit qui tourne rapidement, très proche d'un objet très grand comme Jupiter. Donc l'effet de marée, c'est tellement puissant, tellement fort, qui donne l'énergie à une énorme activité vulcanique. Quand même, c'est une découverte importante. Et par contre, contraste intéressant, l'autre satellite, Europe, qui est un personnage de la mythologie grecque, est couvert de glace. Et alors la chose intéressante, c'est que cette glace, regardée aussi de quelques centaines de kilomètres, ressemble un peu le Pâques, mais le Pâques de l'Arctique. Parce que si vous voyez, là, il y a des fractures évidentes, mais une certaine continuité. Donc l'explication la plus simple, là, c'est que cette couche de glace, elle flotte sur un océan d'eau liquide. Et on peut, il me semble, on peut même dire que cette eau est salée d'après l'analyse, disons, du champ électrique et magnétique de la planète. Évidemment, l'eau liquide qui est maintenue liquide justement par la planète la présence de la couche de glace bouge, l'eau bouge à la cause de l'interaction gravitationnelle avec Jupiter et donc bouge, fait bouger et casse la glace sur la surface. Voilà une preuve encore en direct, mais très forte quand même de l'existence d'un énorme océan d'eau liquide dans le système solaire d'où, je dirais, la nécessité pour le plus jeune entre nous d'imaginer une mission qui envoie un objet, un robot, un objet qui atterrisse ici et qui fait une perforation, une carotte et descend voir s'il y a du poisson là-dedans quand même. ça serait, non, sérieusement, je veux dire, je veux dire quand même, un grand océan d'eau liquide, c'est non négligeable. Une autre grande couverte, ah non, voilà, regardez ça parce que vous savez que la sonde Galilée, ça c'est le dernier moment de la vie de la sonde Galilée, « Farewell Galilée » « Farewell Galilée » et ça s'est passé il y a un mois à peu près, même pas, quand la sonde Galilée a terminé son son fuel et donc il ne pouvait pas être plus bien contrôlé, l'orbite ne pouvait pas être très bien contrôlée pour être sûr de ne pas faire tomber la sonde qui est faite sur la Terre, sur la surface de cette élite Europe à qui on veut maintenir tout à fait non contaminée, non polluée par des objets envoyés de la Terre et la NASA il a commandé à la faire tomber dans la grande atmosphère de Jupiter où la sonde est rentrée à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde donc elle a brûlé immédiatement et ça c'est le dernier moment de la vie de Galilée repris de la caméra en bord donc vous avez vu quand même quelque chose d'historique. je disais là une autre grande couverte de Galilée et ça c'est le dessin original de Galilée c'est l'Ephèse de Vénus alors maintenant c'est banal tout le monde le sait mais dans le temps le fait que Vénus soit un planète en terne c'est-à-dire qui tourne autour du soleil à l'intérieur de la Terre c'était pas du tout quelque chose d'accepté et bien sûr le fait que Vénus change de diamètre et en même temps il y a des phases exactement comme la Lune c'est la preuve que tourne autour du soleil à l'intérieur de la Terre donc c'était la preuve expérimentale du système copernicain et ça lui donnait quelques problèmes avec son ami le cardinal Bellarmine alors Galilée c'est intéressant parce que comme souvent dans 1600 les scientifiques ils ne publiaient pas sur Nature Science mais ils publiaient des anagrammes c'est-à-dire une annonce codée regardez qu'est-ce que il en donne l'annonce codée de sa découverte et il publie cette phrase pas évident personne ne la comprend qu'est-ce que ça veut dire tout le monde se gratte la tête et le premier à se gratter la tête c'était monsieur Kepler qui était quand même important comme c'était le grand astronome allemand l'astronome de l'empereur d'Allemagne et qui disait enfin merde qu'est-ce qu'il a découvert Galilée parce que il s'était préoccupé et il disait ah non mais attention là c'est incroyable l'histoire il essaye de décoder ça et lui ne savait pas tellement bien le latin Kepler et il arrive quand même à trouver une solution qui n'est pas parfaite mais qui semblait avoir un sens qui est fausse évidemment qui est fausse mais qui implique qu'il y a une tâche rouge sur Jupiter ce qui n'est pas incroyable parce que la tâche rouge sur Jupiter existe effectivement mais personne ne pouvait l'avoir c'est une histoire mais ça c'est vrai ça c'est la solution que Kepler propose de ça la vraie solution vous le savez sans doute c'est historique c'est celle-là c'est du latin beaucoup plus élégant c'est-à-dire que ma terre amour la mer des amours Venus elle essaye de simuler les formes de la lune donc voilà les phases la solution officielle le vrai latin de Galilée mais c'est très intéressant de voir ce que Kepler essayait de faire avec cette annonce codée remarquez que l'histoire se répète parce que l'année l'année voilà l'année suivante Galilée regarde Saturne il n'a jamais compris Saturne Galilée le pauvre parce que sa lunette ne permettait pas absolument de comprendre ce qui se passait sur Saturne Saturne c'est méchant quand même c'est parce que c'est un planète qui tourne avec les anneaux comme ça alors une fois il dit qu'est-ce que c'est un planète avec des manches et puis ici c'est un planète avec des oreilles c'est vrai c'est vrai il écrit tout ça Galilée il ne comprend pas de tout de tout finalement finalement il dit écoutez qu'est-ce que je veux dire c'est un planète qui l'est fait en trois parties et il publie ça voilà cette fois c'est l'anagramme de Galilée original c'est vrai c'est vrai il envoie et il envoie à Kepler ça rien que pour l'emmerder rien rien que pour l'emmerder il envoie ça alors Kepler s'est dit mais enfin cet italien cette fois qu'est-ce qu'il a découvert il essaye et voilà la solution de Kepler qui encore une fois le latin c'est pas terrible etc mais qui implique semble impliquer parce que Kepler quand même il n'avait pas aimé que c'était Galilée qui a découvert les satellites de Jupiter et alors il a peur qu'il a découvert des satellites de Mars hein Mars il a peur que Galilée ait découvert des satellites de Mars que maintenant on sait qu'il n'aurait jamais pu voir mais quand même c'est vrai que Mars a deux satellites et Kepler il ne le savait pas la vraie solution naturellement vous le savez c'était j'ai observé la planète la plus lointaine qui est être faite en trois parties hein un, deux, trois ça c'est la solution vraie de Galilée mais c'est quand même étonnant l'idée que Kepler dans les deux solutions tant que une fois imagine la tâche rouge sur Jupiter une fois les satellites de Mars des choses qui existent que vous ne pouvez pas voir évidemment à l'époque on reste dans 1600 et je vous parle maintenant de Giovanni Domenico Cassini pour quelques années Giovanni Domenico Cassini après Jean-Dominique Cassini évidemment qui est né à Perinaldo un village qui est maintenant en Italie mais enfin c'est plus ou moins près de Impérien près de la Méditerranée en Ligure en 25 il arrive à l'université de Bologna en 55 et on lui donne tout de suite la chaire de mathématiques parce que c'était un jeune bien un jeune homme intelligent on lui donne tout de suite la chaire de mathématiques celle qui était de Cavalier et bon aventure à Cavalier et quelqu'un d'entre vous peut-être c'était un mathématicien quand même important il y a encore aujourd'hui deux bourseaux de mathématiques qui ont son nom et lui il travaille à Bologna Bologna c'était l'université du pape il faut savoir c'était l'université de l'état de l'église donc c'était l'université du pape bien qu'au nord c'était à l'extrême nord de l'état de l'église en 1655 c'était quand même l'université la plus importante du pape et lui donc il fait en Petoug Cassini c'était un génie étrange et polyvalent il commence par faire par exemple un objet qu'on voit encore aujourd'hui si vous allez à Bologna ça vaut la peine la grande méridienne on l'appelle méridienne il n'y a rien à voir avec un horloge solaire c'était dans l'église de Saint-Pétrogne la cathédrale de Bologna là il y a une espèce de règle je crois en couillère j'ai oublié enfin qui est sur sur le qui est tenue horizontale avec une précision importante à la base de colonne un trou fait rentrer évidemment le rayon du soleil et en fonction de l'altitude du soleil permet de comprendre la date de l'année donc par exemple fixer la Pâque etc c'est un des grands problèmes de l'astronomie du temps et c'était vraiment la contribution importante que Giovanni Domenico Cassini le voilà fait à sa ville où il reste professeur quand même pendant trentaine d'années et il fait des découvertes importantes mais il fait en 1664 il fait un petit tour à Rome parce que la reine Christine de de Suède vous savez peut-être à un certain moment elle avait pour des raisons étranges que seulement elle a compris décidé de devenir catholique alors elle écrit au pape en disant je veux venir vous voir pour devenir catholique chez vous le pape était très content quand même un coût publicitaire important la reine descend et donc elle rentre dans l'état de l'église à Bologne justement et bien le pape écrit à Cassini écoute quand cette reine arrive s'il te plaît faire un accueil important etc. donc Cassini entre autres organise la réception de la reine Christine qui arrive et donc là l'histoire c'est un peu pas très claire mais on devine qu'il y avait un peu de tendre entre Cassini et la reine parce qu'après ils vont ensemble à Rome et là la chance a voulu que cette année-là une grande comète une grande comète passe sur la terre bien visible de Rome et donc Cassini évidemment c'était son métier il fait des observations importantes et détaillées de cette comète mais il les fait de la terrasse du palais Corsini le palais qu'ils avaient vu c'est le palais de l'Académie des Lincelles avec la reine Christine alors là encore une fois de détail on n'en a pas parce que ce n'était pas mais en fait ce qui est détaillé c'est que pendant la nuit il faisait froid et la reine à un certain moment prend son comment s'appelle l'objet que les femmes mettent sur la tête un châle un châle voilà et il le met sur la tête de Cassini pourquoi parce qu'il faisait trop froid quand même donc ça ça fait imaginer quand même c'était pas normal qu'une reine se baladait quand même avec l'astronome de cour du pape surtout une reine qui voulait devenir catholique etc enfin bref on ne rentre pas dans le détail on ne rentre pas dans le détail mais ça c'est une très belle carte c'est une très belle carte où sur la et ça je vous en montre parce que ici à la bibliothèque de l'observatoire il y a des très belles copies de la carte originelle du ciel du cellularius et c'est la même sur laquelle Cassini a dessiné à la main la trajectoire et l'orientation de la queue de la comète il rentre à Bologne et il découvre quand même il fait une découverte incroyable la rotation de Mars avec un télescope nettement meilleur de celle de Galilée évidemment en 1666 avec les lentilles faites par Campani un technologue italien qui était brillant du côté lentilles pour télescope voilà les dessins de la surface de Mars fait à la main par Cassini et sur ces dessins là il arrive à comprendre la période de rotation de Mars qui comme vous savez c'est très proche de celle de la Terre c'est 24h30 et lui il la trouve avec un erreur de 1 au 2 minutes 1 au 2 minutes sur 24h30 c'est quand même pas mal sur la base de ces dessins là parce que c'était un astronome vraiment d'envergure tellement bien qu'il ne résiste pas quand le roi soleil vous le savez bien dans ces années là il devient vraiment roi il dit maintenant on va faire quelque chose de sérieux de la France il prend Colbert et il dit toi tu es le headhunter comme on dirait aujourd'hui je te déplace pour l'Europe tu trouves le meilleur de l'Europe pour moi alors lui il dit bon ben côté astronomie qu'est-ce qu'il y a il y a Cassini à Bologne bon Colbert il va à Bologne il dit à Cassini est-ce que tu veux venir à Paris il va falloir un petit bargaining évidemment à côté salaire etc et puis finalement Cassini ne peut pas dire non et donc il repère avec Colbert il arrive à Paris il est quand même reçu le jour après qu'il arrive à Paris reçu par le roi Soleil ça veut dire quand même être et voilà il devient Jean-Dominique Cassini le roi le roi lui dise ben écoutez je voulais faire un petit observatoire ici à Paris qu'est-ce que vous en pensez etc il commence à s'engueuler avec le roi d'abord le roi ne parlait pas latin par exemple c'est non négligeable c'est-à-dire Cassini ne parlait pas français évidemment personne ne parlait français dans le temps vous savez alors lui il était un savant il parlait latin très bien et donc il parle en latin au roi le jeune lui 14 quand même il ne savait rien à latin mais ça Cassini pouvait comprendre ce qui l'embêtait énormément c'est qu'il est rentré tout de suite dans l'académie française et il était il allait avec ses amis savants mais eux aussi ne savaient pas le latin il prétendait parler français quand même à l'académie c'était vraiment très provincial d'après il a pris le français évidemment il a pris évidemment il a pris le français et comme vous le savez a passé une vie très très longue et intense en France notamment les directeurs de l'observatoire de Paris vous savez s'appeleront Cassini jusqu'à la restauration jusqu'en 1815 ils étaient un après l'autre pendant un siècle et demi ou deux siècles tous de Cassini l'un après l'autre donc ça mandarin vraiment de la tradition enfin et le voilà avec le plan de l'observatoire tel qu'il est maintenant l'observatoire de Paris et là alors vous vous remarquez ça existe ce dessin de la surface de la lune fait à la main par Cassini il existe encore à l'observatoire de Paris il y a un détail très amusant regardez là ça ne se voit pas très bien ici mais je veux le zoom hein ils croyaient avoir découvert un profil de femme hein voilà sur la lune et en effet malheureusement la réalité c'est celle-là hein ça ça c'est la photo de cette partie de lune que Cassini croyait d'avoir vu comme un profil de femme c'est intéressant du côté si vous voulez psychologique ben avec lui il travaillait un hollandais qui s'appelle Christian Huygens le voilà hein que lui il faisait tout le travail en fait parce que Cassini c'était le grand mandarin alors Huygens ben lui il découvre pour la première fois les anneaux de Saturne il comprend que tout ce problème de cette planète devient bien du fait qu'il a un anneau autour et il publie ce bouquin qui est sur le net je vous conseille la lecture Système à Saturne c'est vraiment très intéressant et lui aussi il publie un anagramme une version codée et la voilà ben il étant étant hollandais il fait quelque chose de pas très euh original disons simplement simplement il prend toutes les lettres toutes les lettres de la phrase et les met en ordre alphabétique comme ça vous voyez hein incraquable ça ça c'est pas pas de possibilité de le comprendre hein pas très élégant peut-être mais sûr efficace et la solution voilà la solution hein que ça veut dire il est il est il a un anneau autour qui est qui est subtil qui est horizontal et qui est tout tout complet et qui est incliné par rapport au plan de l'écliptique c'est ça le vrai problème la raison pour laquelle Saturne est difficile à comprendre c'est parce que le système de l'eau est incliné par rapport à l'eau donc pendant l'orbite de Saturne qui est une vingtaine d'années si je me rappelle bien et change continuellement de vue par rapport à la Terre et le grand mérite de Christian Huygens c'est donc voilà le dessin le soleil la Terre Saturne que tourne autour avec son système son anneau incliné et voilà comme on le voit de la Terre pour chaque position hein c'est un bel bel résultat à l'astronomie quand même bel résultat à l'astronomie résoudre complètement le système de Saturne et ça s'était fait 1680 plus ou moins hein et donc en réalité naturellement voilà les anneaux de Saturne tels que on a vu par Voyager il y a 25 ans à peu près et là on attend avec impatience le résultat de la mission Cassini justement nommée après Cassini qui comme vous savez a été lancée il y a deux ans à peu près non un peu plus quand même quatre ans maintenant oui et qui arrivera à Saturne l'année prochaine et là stay tuned comme disent les Américains parce que là ce sera un événement médiatique important parce que cette mission va quand même prendre des photos plus ou moins de l'intérieur entre guillemets des anneaux ça va être quelque chose de merveilleux par rapport à ça elle est un vol comme vous le savez peut-être la sonde donc la voilà elle est plus ou moins une copie de la même taille de la mission Galiléo avec une grande antenne là et puis une petite sous-sonde qui est nommée Huygens européenne avec contribution bien sûr aussi toulousaine qui va descendre dans le plus grand de satellites de Saturne qui s'appelle Titan découvert par Christian Huygens et en passant près de Jupiter en route pour Saturne on a allumé et fait des photos là voilà une image de Jupiter prise par Cassini qui donc marche très bien non seulement on marche très bien mais récemment a fait un grand faveur à monsieur Einstein parce que ça c'est une nouvelle très récente il y a quelques semaines en utilisant l'antenne de bord et une antenne à terre en Californie et en utilisant le fait que en allant l'été dernier en allant vers Saturne il y a eu un alignement entre la sonde le soleil et la terre on a pu montrer que les ampoules radios donc les ondes électromagnétiques sont déviés déflectés par la masse du soleil exactement de la quantité prévue par la théorie de la relativité générale de Einstein et cette vérification est 10 plus 105 fois plus précise que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant en commençant par Eddington en 1916 etc. donc c'est un très joli résultat déjà obtenu par la sonde Cassini bien avant d'arriver qui n'a rien à voir avec si vous voulez la planétologie c'est plutôt relativité générale mais enfin gratuit si vous voulez utilisant simplement l'existe la positionnement de la source donc quand même on attend beaucoup de choses de la sonde Cassini et on arrive maintenant à 1900 à 1930 Bruno Rossi c'est à dire un jeune juif italien qui étude les rayons cosmiques à l'université encore une fois de Padu quand même ville importante Padu dans la culture et découvre quand même pas mal de choses et il devient professeur très rapidement de physique nucléaire et le voilà dans une photo historique le monsieur à gauche c'est Bruno Rossi le monsieur à droite c'est Enrico Fermi et ça c'est une photo prise à Rome 1931 à l'occasion d'un congrès de le premier congrès de physique nucléaire qui a été fait à Rome en honneur d'Enrico Fermi je vous signale que Fermi avait 30 ans il n'a semble pas plus vieux mais il avait 30 ans il est né en 1901 et Rossi était né en 1904 il avait 25 ans 26 ans donc c'était vraiment des jeunes comme on dirait aujourd'hui mais Fermi qui était évidemment le grand pape vous savez que dans l'organisation romaine Rossi était le pape Majorana parce qu'il était infallible en question de physique donc on l'appelait le pape Majorana c'était le grand inquisiteur etc et tout le monde le grand monde de la physique nucléaire vient à Rome pour le congrès organisé par Fermi y compris prix Nobel comme Compton Milliken des américains importants et Rossi décide que la l'élection d'ouverture le 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 la conférence serait sur le rayon cosmique et il le confie à Bruno Rossi 26 ans qui qui parle devant Milliken et Compton c'est à dire des prix Nobel de physique qui avaient leurs idées sur l'origine des rayons cosmiques mais Rossi il avait il avait déjà fait une grande découverte qui s'appelle l'effet Est-Ouest qu'on a étudié à l'école en utilisant la terre comme aimant on comprend que les rayons cosmiques c'est des particules changées positivement maintenant c'est trivial mais il faudrait le découvrir avant et donc lui il présente ses résultats donc sa théorie sur l'origine des rayons cosmiques 26 ans devant ces grands savants de tout le monde ça fait réfléchir quand même évidemment quelques ans plus tard 1938 vous savez bien Fermi part de l'Italie lui il n'était pas juif moi sa femme il l'était à la cause de lois introduites par le fascisme et donc il va à Stockholm Fermi prendre le prix Nobel et puis il arrive aux Etats-Unis immédiatement après les lois justement privent Rossi il ne peut plus travailler il n'est plus professeur il n'a plus de salaire il ne peut pas survivre à l'Italie et donc lui aussi il échappe d'abord en Angleterre et puis aux Etats-Unis quand il arrive à New York il y avait Fermi sur le quai à l'attendre et voilà il commence une grande carrière importante entre autres à Los Alamos pour la construction de la bombe en 1944-1945 et puis après au MIT le voilà à MIT quelques années après évidemment et il commence au MIT l'astronomie de l'espace quand même c'est-à-dire l'astronomie d'abord avec des particules et donc l'ambiance des particules chargées autour de la Terre et puis des rayons X c'est spécialiste disons dans les rayons X et il y aura un élève intéressant important c'est un Ricardo Giacconi qui avait pris son laure à Milan quelques ans auparavant et qui a pris le prix Nobel l'année dernière comme vous le savez en physique et alors la NASA il y a quelques ans a nommé Rossi son X-ray Timing Explorer c'est-à-dire un grand satellite d'astronomie X qui est dédié à l'étude de la variation temporaire Timing Explorer des sources des rayons X entre autres par exemple voilà ce que vous écoutez maintenant c'est le bruit d'un pulsaire c'est-à-dire la rotation du V la pulse un pulsaire qui est découvert en rayon X et qui qui a une fréquence d'à peu près à une période de 89 millisecondes c'est-à-dire à peu près une fois dix fois par seconde donc ça c'était la vraie voix du pulsar maintenant vous écoutez la voix de Kupio de quasi-periodical oscillations C'est un système binaire dans lequel une étoile plus ou moins normale transfère de la matière à une étoile collapsée notamment une étoile à neutrons ici et en étudiant le profil de cette transition de transmission de matière on apprend quand même des propriétés très importantes de la matière collapsée Je tourne maintenant à Cambridge 1932 Monsieur Occhialini que lui il était né en 1907 lui aussi était un jeune homme il arrive chez Blackhead en 1932 à Cambridge Cambridge c'était la mecque de la physique dans le temps et voilà les premières photos de la chambre de la chambre à bulles ça vient après ça c'était vraiment du gaz qui a fait une expansion brutale et à l'intérieur les rayons cosmiques laissent des traces avec un petit champ magnétique on voit qu'il y a une particule qui tourne d'un côté et une particule qui tourne de l'autre côté voilà la preuve photographique spectaculaire de l'antimatière c'est à dire l'existence d'une particule avec une charge comme l'électron qui tourne quand même de l'autre côté donc l'antimatiélectron donc le positron les deux Black et Okialini ont été battus de quelques mois par l'américain Anderson c'est lui qui a pris le prix Nobel pour ça et Black était toujours dit c'était parce que Okialini était allé en vacances en Italie on sait jamais quelle est la vérité c'était quand même en tout cas un très joli résultat le voilà mon chef moi j'ai pris mon degré avec lui justement en 68 et ces images elles étaient dans son bureau comme ça sur lui et moi toutes les fois que je le vois quand même je me sens un peu comme ça parce que toutes les fois que je rentrais dans le bureau du chef là c'était un homme pas facile Okialini quand même quand tous les grands évidemment et voilà alors l'Asie l'agence spatiale italienne en 1996 envoie en orbite un satellite qui est maintenant devenu fameux qui s'appelle justement Beppo Sachs en honneur de Beppo Okialini Giuseppe dit Beppo Sachs satellite per astronomie X et vous le savez en 97 pour la première fois permet l'identification d'un sursaut gamma alors un sursaut gamma c'est un objet assez compliqué que encore aujourd'hui on n'a pas compris mais grosso modo grâce à cette identification on a compris que c'est les explosions le bang le plus important après le big bang the biggest bang after the big bang c'est à dire de 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 si de 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 Merci.